amis Gémeaux bonjour j'espère que vous allez bien donc je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de février 2023 alors je vais vous expliquer comment je vais procéder ce mois ci je vais vous proposer donc bien entendu comme d'habitude un tirage général on va utiliser pour ça un tarot et un petit le normand je vais vous faire un petit tableau de 15 cartes avec le petit le normand on va laisser parler les cartes je ne vais pas sélectionner les secteurs comme j'ai pu faire sur les mois précédents on va laisser le petit le normand délivrer des messages pour vous qui sont importants donc sur cette période voilà pareil la même chose avec le tarot et ensuite dans un deuxième temps nous regarderons pour vos énergies amoureuses avec l'oracle coup de coeur voilà donc maintenant que vous savez le programme on va commencer et nous allons déjà démarrer avec le tarot je vais disposer en fait les cartes donc ça peut être un petit peu long je m'en excuse par avance si c'est trop long pour vous la pleu voilà la phase de préparation et bien écoutez n'hésitez pas à faire avance rapide voilà moi j'ai besoin de prendre le temps pour vous donc les gémeaux énergie du gémeaux pour la période de février 2023 s'il vous plaît voilà on va je vais sélectionner trois cartes pour vous avec le tarot que nous allons mettre voilà ici sur le côté voilà on va regarder ce qu'on a en dos de deck qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous les gémeaux on a un roi de coupe plutôt intéressant déjà un roi de coupe un roi de coupe bon bien sûr ça peut représenter une personne importante dans votre vie le roi de coupe c'est une énergie masculine c'est une personne qui est mature au niveau de ses émotions qui en général le roi de coupe a pas mal souffert d'ailleurs et c'est une personne qui a tiré les leçons de ses échecs de ses réussites qui maintenant très à même de savoir ce qui lui convient ce qu'il veut ce qu'il ne veut plus c'est une personne qui est bien sûr dans la sensibilité mais qui maîtrise son univers émotionnel donc ça peut être vous amis gémeaux mais ça peut être aussi une personne comme je vous disais une personne proche de vous on verra ce que nous dit le tirage alors ici ça va être vous énergie avec le petit le normand 1 1 et voilà ça y est tout est prêt donc on va démarrer amis gémeaux qu'est ce qui vous attend pour ce mois de février alors je regarde ici en dos de deck on a la verge la verge qui peut signifier déjà plusieurs choses un des tensions autour de vous des situations conflictuelles mais aussi le fait de travailler beaucoup la verge quelquefois ce sont les efforts que l'on fournit pour obtenir quelque chose alors dans votre vie professionnelle dans votre vie personnelle ça voilà ça peut être à plusieurs niveaux mais c'est le fait de s'investir énormément de faire beaucoup 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 d'efforts pour atteindre un objectif en dehors de ça la verge comme je le disais peut représenter aussi des situations qui sont parfois litigieuse ou parfois un petit peu tendu on n'est pas forcément sur un litige important ça peut être juste une période de tension dans le domaine relationnel ou dans un autre secteur de votre vie mais voilà c'est c'est une énergie un petit peu comme ça un petit peu comment dire on va dire il ya du stress voilà on va résumer des choses comme ça alors allons-y amis gémeaux nous avons un 4 de coupe 1 le 3 de coupe et le monde c'est plutôt c'est plutôt beau c'est plutôt pas mal alors allons-y ça va nous parler vraiment votre de votre univers émotionnel ici je remarque déjà dans un premier temps amis gémeaux que vous avez beaucoup de coupes avec le tirage du tarot comme je vous ai dit on parlait ici on a un roi de coupe 1 et ici nous avons un 4 de coupé 1 3 de coupe alors ça peut vouloir dire amis gémeaux que actuellement dans votre vie en tout cas les énergies qui vous entourent vous vous sentez un petit peu voilà vous avez une certaine stabilité dans votre vie personnelle ou même en général mais il ya quelque chose qui se vous avez peut-être l'impression de de vous ennuyer un petit peu alors ça peut être dans votre vie sentimentale un bien entendu puisqu'on est sur des coupes mais voilà on voit que vous n'êtes pas forcément mal ou malheureux mais il ya peut-être une certaine routine qui s'installe dans votre vie personnelle et là ce 3 de coupe va vous inviter à sortir un petit peu de ces énergies routinières et à vous ouvrir sur le monde extérieur et c'est vraiment le message que vous avez également avec cette carte du monde qui vous parle de vous ouvrir sur les autres en fait alors déjà de vous ouvrir sur les autres au niveau de la communication et du relationnel puisque le 3 de coupe c'est aussi ça c'est le fait de faire la fête de sortir de rencontrer du monde voire même de flirter et la carte du monde et bien c'est une très très belle énergie parce que c'est alors d'une part la réalisation mais aussi c'est surtout un grand sentiment de liberté donc pour moi amis gémeaux vous êtes déjà aujourd'hui là au moment où vous regardez la vidéo vous êtes déjà dans cette énergie de vouloir autre chose peut-être dans votre vie alors je vous ai parlé des domaines sentimentale relationnel mais ça peut être vraiment à tous les secteurs que cette énergie vous pouvez la ressentir vraiment dans tous les domaines ça peut être très très général ce que je suis en train de vous dire donc là sur ce mois de février on voit que vous allez sortir de votre ennui en fait c'est clairement ça et il y aura certainement des possibilités de faire des nouvelles rencontres que ce soit sur le plan amical que ce soit sur le plan même sentimentale pourquoi pas rencontrer quelqu'un avoir un flirt une aventure vous êtes en tout cas épris d'un grand sentiment de liberté et d'expression de soi avec la carte du monde c'est ça qui est très très important c'est que vous avez besoin de vous sentir vous même et ça ça va être essentiel sur ce mois de février sortir de ce carcan en fait le 4 de coupe oui c'est une stabilité émotionnelle mais peut-être que c'est un petit peu trop plat ou en tout cas ces derniers temps ça devenait peut-être un petit peu trop linéaire alors je suis pas en train de vous dire que par exemple si vous êtes en couple d'aller vous amuser d'aller voir ailleurs c'est parce que je sais c'est parce que je suis en train de vous dire ça peut être aussi une façon pour vous si vous êtes déjà dans une relation depuis un certain temps et que vous ressentez ces énergies du train train du quotidien on est bien mais on a l'impression qu'il manque un petit quelque chose et bien ça va être une façon pour vous peut-être de vous réinventer dans votre couple sur ce mois de février c'est tout à fait possible de faire ça à deux le 3 de coupe c'est pas forcément d'aller voir ailleurs mais tout simplement de voir avec son partenaire qu'est-ce qui peut apporter un petit peu de fantaisie qu'est-ce qui peut rallumer un petit peu ce feu cette passion cette envie de cette complicité aussi qu'on a ensemble ça peut être un petit peu tout ça mais cette carte du monde c'est aussi avant tout penser à soi c'est-à-dire être bien avec une autre personne mais tout en respectant aussi sa propre liberté voilà son propre espace en fait donc c'est peut-être aussi ça qui vous manque pardon excusez-moi c'est peut-être aussi ça qui vous manquait jusqu'à présent dans votre relation si vous êtes comme je vous disais dans un couple cette sensation c'était peut-être un petit peu enfermé vous voyez dans le couple on s'est peut-être un petit peu enfermé et là ça va être extrêmement important de retrouver pour vous amis Gémeaux ce besoin de vous réaliser aussi d'une façon personnelle et pas uniquement à travers votre relation de couple donc ça peut passer bien sûr par des activités autres des passions qu'on réalise des nouvelles activités que l'on fait tout seul ou même à deux vous voyez l'un ne va pas enfin les deux ne sont pas incompatibles en fait voilà bon on va maintenant regarder du coup vos énergies avec le petit le normand et nous avons la clé nous avons le chien nous avons le trèfle nous avons le lisse pour l'instant c'est plutôt joli on a l'arbre nous avons la cigogne waouh nous avons le vaisseau il y a un déménagement ou un départ à l'étranger alors ça peut être tout à fait on a le renard alors là on peut être sur des mutations professionnelles importantes c'est ce que je vois ici il y a la fin de quelque chose un départ dans une autre région voire même à l'étranger et le secteur professionnel est fortement impacté il y aura des choix importants à faire amis gémeaux alors je reviens sur cette carte du monde et la carte du monde effectivement dans le tarot peut aussi signifier l'étranger et voyez avec vos énergies du petit le normand ça peut être ça également un grand départ pour vous un nouveau départ même sur le plan professionnel peut-être de créer quelque chose à l'étranger ça peut être même la création d'une entreprise d'un projet qui est personnel ici parce que je vois qu'on a la carte des poissons donc pour vous ça les gémeaux ça peut être effectivement la création d'une entreprise ou alors c'est votre entreprise vous êtes déjà à votre compte et c'est votre entreprise soit que vous déménagez à l'étranger ou vous la développez davantage au niveau international ça peut être ça pour les personnes qui sont salariées on peut être bien sûr sur des déménagements et sur des mutations professionnelles il y a peut-être ici avec cette carte des souris une sensation de stress et d'anxiété par rapport à tous ces changements parce que c'est vrai qu'on voit quand même ici que la période du mois de février va être très mouvementée en fait il y a beaucoup beaucoup de mouvements déjà on a la carte de la clé on a la carte de la cigogne on a la carte du vaisseau tout ça ce sont des cartes qui parlent de mouvements et de déplacements on a la clé ici à côté du chien on peut aussi avoir pour certains gémeaux le retour d'une personne dans votre vie qui habite loin et qui refait surface sur ce mois de février avec une reprise de contact je le précise c'est vrai que je saute un peu du coq à l'âne là ici je le précise parce qu'avec la carte du cercueil et la carte des oiseaux le cercueil quelquefois indique le passé dans le petit le normand et ici avec la carte du chien la lettre et les oiseaux ça peut être effectivement une personne que vous connaissez que vous avez connue d'ailleurs avec qui vous avez un lien en tout cas déjà depuis un certain moment en tout cas c'est une relation de longue que vous connaissez depuis longtemps je vais y arriver ce matin j'ai un petit peu de mal excusez-moi en tout cas c'est une personne que vous connaissez peut-être depuis très très longtemps et ici il peut y avoir une reprise de contact à l'initiative de cette personne je le précise parce que c'est le chien qui a la clé à côté donc je dirais que c'est plutôt cette personne qui décide de reprendre contact avec vous et non pas l'inverse bien que ça peut être bien sûr comme on est sur un tirage général ça peut être interchangeable au niveau des énergies mais pour moi c'est davantage cette personne qui se manifeste à vous on n'est pas forcément sur le domaine affectif, sentimental, amoureux ça peut être une relation amicale je précise ça également voilà ce que je peux dire par rapport à ce sujet là on voit que ça va vous faire ça va vous faire plaisir on dirait que c'est quelque chose quand même que vous attendez depuis longtemps alors c'est peut-être une personne que vous aviez perdu de vue ou ça peut être une personne avec qui vous avez eu un litige un conflit, un malentendu puisque je rappelle on avait cette carte de la verge d'ailleurs je vois qu'on a aussi ce roi de coupe qui est là c'est vrai j'avais oublié mais on a ce roi de coupe alors est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu par le passé un lien très très fort sur le plan émotionnel comme je précise ça peut être comme je vous l'ai déjà dit une relation amicale on peut avoir une relation très fusionnelle dans nos amitiés également en tout cas on voit que c'était un lien quand même qui était assez fort on peut même reparler ici avec la carte de l'arbre d'un lien karmique ici c'est une personne qui arrive avec l'espoir si je regarde comme ça ici en diagonale avec l'espoir d'une réconciliation avec vous donc si effectivement vous avez eu un conflit avec cette personne par le passé c'est peut-être quelqu'un qui a envie de de renouer vous voyez les liens qui a envie de renouer le lien à voir quelles sont ses intentions par la suite mais déjà les premières intentions c'est de renouer ce lien qui est très très fort ici voilà on me dit d'ailleurs que c'est une personne qui pense à vous depuis longtemps qui a toujours eu des pensées pour vous malgré le temps et malgré la distance vous voyez elle a le trèfle à côté d'elle que ça fait déjà un moment qu'elle souhaitait faire ce pas là vers vous mais que il y avait certaines appréhensions de son côté par rapport à vos réactions parce qu'elle a la carte des souris aussi à côté vous aurez alors je vais repasser au domaine du professionnel on voit que tout se passe bien seulement il y aura des décisions à prendre assez importantes mais vous ferez les bons choix c'est ce qu'on me dit ici avec cette carte de l'étoile et la carte des chemins c'est à dire que cette décision que vous allez prendre qui vous emmène d'ailleurs sur du long terme vous prendrez la bonne décision puisque vous avez la carte de l'étoile à côté qui vous confère donc une certaine protection on va parler de vos finances aussi vous aurez également des choix à faire sur le plan financier certainement pour protéger vos arrières mais aussi pour voir sur du long terme comme si vous étiez en train de préparer certaines choses en vue de alors soit parce que vous avez un projet à plus long terme et vous voulez anticiper les choses sur le plan matériel donc c'est quelque chose que vous planifiez déjà à l'avance vous voulez vous assurer vos arrières sur le plan financier mais ça peut être aussi assurer un avenir par exemple pour votre famille donc c'est au sens large quand je dis pour votre famille vos enfants votre partenaire vos parents je ne sais pas il y a quelque chose comme ça au niveau familial au niveau des racines familiales on essaye de faire les choses bien au niveau financier et matériel il y a peut-être des actes notariés ici d'ailleurs avec la carte du lice à côté donc peut-être que vous préparez je ne sais pas une succession peut-être que vous mettez de côté sur des assurances vie voyez ce genre de choses voilà ce que je peux vous dire au niveau de vos énergies générales amis Gémeaux je pense que je vous ai tout dit on va maintenant regarder vos énergies sentimentales et nous allons faire avec l'oracle coup de cœur alors je n'en ai pas parlé en introduction mais je vais faire trois catégories on va regarder les personnes qui sont en couple les personnes qui sont célibataires et les personnes qui sont dans des relations un petit peu compliquées un petit peu complexes comme les triangulaires les personnes qui sont dans une relation instable en silence radio etc alors les Gémeaux pour février 2023 donc on va tirer trois cartes pour les personnes qui sont en couple ici les personnes qui sont célibataires et ici les relations compliquées voilà alors je vérifie oui c'est bon vous voyez bien tout à la caméra alors les personnes qui sont en couple les Gémeaux en couple bon il y a des hauts et des bas sur ce mois de février c'est plutôt intéressant parce que vous avez quand même des projets avec votre partenaire mais on dirait qu'il y a des incertitudes par rapport à ce projet alors peut-être que vous allez faire un projet qui vous engage parce qu'ici on parle de signature vous avez la carte de la gestation à côté donc c'est quelque chose qui est en train de prendre forme et là sur ce mois de février il y a peut-être une concrétisation qui se profile avec une signature officielle et on voit que vous pouvez traverser au moment de signer ou avant cette signature vous pouvez peut-être traverser des incertitudes avoir des moments de doute par rapport à cet engagement alors ça peut être le fait de vous marier de vous paxer mais ça peut être aussi un achat immobilier que vous faites en commun ou tout simplement emménager ensemble et et bien vous vous n'êtes peut-être plus sûr ça c'est la première interprétation qu'on peut voir ou alors on peut le voir aussi différemment peut-être que vous souhaiteriez avec votre conjoint ou votre la personne avec qui vous êtes en tout cas peut-être que vous souhaiteriez un peu plus de justement d'engagement ou d'investissement de sa part peut-être que vous avez l'impression qu'il ne se passe pas pas assez de choses dans votre relation pas assez de choses concrètes vous voyez pour pouvoir vous projeter c'est tout à fait possible également là je vous laisse voir ce qui résonne le plus avec votre situation personnelle parce que les deux sont tout à fait possibles ici voilà donc pour les personnes qui sont en couple maintenant on va regarder les personnes les gémeaux qui sont célibataires alors on a le chemin on a la clé et nous avons la croix alors on a l'impression amis gémeaux célibataires que vous avez du mal à faire des rencontres qui soient en adéquation en fait avec vos attentes et ce que vous imaginez en tout cas d'une relation amoureuse on vous dit ici que vous pourriez en fait rencontrer des personnes des nouvelles personnes qu'on vous met d'ailleurs des personnes sur votre chemin mais que ça ne correspond jamais que vous êtes souvent très déçus vous pourriez commencer à comment dire à fréquenter certaines personnes et puis très rapidement ici avec la carte de la croix on a la sensation que ça n'aboutit pas soit ça n'aboutit pas sur une relation amoureuse soit ça n'aboutit pas parce que finalement la personne ne correspond pas à vos critères tout simplement ne coche pas toutes les cases mais ça c'est tout à fait je veux dire c'est tout à fait légitime vous avez peut-être certaines exigences et c'est bien normal d'ailleurs mais on voit que vous avez certaines difficultés en tout cas à faire la rencontre la bonne rencontre celle qui vous donne envie en tout cas de vous investir malheureusement j'ai envie de vous dire Ami Gémeaux que sur ce mois de février je ne perçois pas une rencontre qui puisse justement vous faire tilt qui puisse vous amener sur quelque chose de satisfaisant parce que on voit voilà on a cette carte de la clé qui est encadrée quand même par deux cartes plutôt à énergie négative et la carte de la croix on voit que c'est pénible c'est laborieux c'est difficile alors peut-être qu'on va vous demander Ami Gémeaux célibataires de repenser aussi peut-être la façon dont vous recherchez ces nouvelles rencontres si vous êtes par exemple sur les réseaux sociaux sur les sites de rencontres à proprement parler peut-être qu'il faut songer à faire différemment ou inversement si par exemple vous souhaitez rencontrer quelqu'un mais vous ne faites rien pour ça par exemple vous ne sortez presque pas peut-être qu'il faut vous inscrire à des nouvelles activités un sport une activité artistique faire partie d'une association essayez parce que la clé c'est aussi ça c'est aussi de trouver des solutions donc essayez de voir quels seraient les nouvelles choses que vous pouvez faire pour rencontrer cette personne que vous souhaitez tout simplement voilà ce que je peux dire donc pour les personnes qui sont célibataires regardons maintenant les personnes qui sont dans des relations malheureusement un petit peu plus instables alors on parle d'abondance en tendresse et de des ciseaux c'est plutôt joli les ciseaux ça veut dire qu'il y a un changement qui est radical ou une décision qui est prise en fait vous n'avez que des cartes positives ici donc sur ce mois de février et bien écoutez c'est une très très bonne période dans votre relation on voit qu'il y aura beaucoup de moments de partage mais surtout qu'il y a une notion de donner et recevoir ici avec cette carte de l'abondance donc abondance en plus au niveau de tout ce qui est attention tout ce qui est démonstration de marque d'affection vous voyez donc pour moi beaucoup de communication vous allez voir la personne de votre coeur énormément sur ce mois de février et je pense que cette personne va se montrer très proche de vous va en tout cas rechercher votre présence va vous démontrer par un comportement bien sûr pas uniquement par des paroles parce que la tendresse l'affection c'est pour moi des marques d'affection qui sont concrètes matérielles alors quand je dis matériel pas financière alors ça peut être bien sûr des cadeaux bien entendu mais pas uniquement c'est par une attitude pour moi donc sur ce mois de février j'ai envie de dire que pour les personnes qui sont dans des relations un peu instables compliquées c'est plutôt extrêmement positif la carte des ciseaux ça peut aussi vouloir dire que c'était après une rupture de contact également ça peut vouloir dire ça voilà amis j'ai mot et bien écoutez j'ai terminé avec vos énergies du mois de février je vous souhaite un très bon mois surtout prenez bien soin de vous et nous on se retrouve le mois prochain à très bientôt les amis à très bientôt Merci.